C'est un pan oublié de notre histoire que le festival a souhaité faire ressurgir. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 250 000 tziganes ont été exterminés par les nazis dans des camps de concentration. Selon les régions, 40 à 90% des tziganes ont disparu. En France, ils n'ont pas été déportés mais internés dans des camps. La quasi-totalité de ces voyageurs, fichés par les autorités grâce au carnet anthropométrique, était pourtant français. En zone occupée, la règle était l'internement depuis le 4 octobre 1940. Ordre donné par les autorités allemandes mais appliqué par les autorités françaises. Dans chaque département, les préfets ont recensé et interné les tiganes qu'ils connaissaient dans son département. Notamment dans le Finistère, ils ont été internés à Corée. Originaire d'Inde, les tiganes, roms, manouches, gitans sont arrivés sur le continent européen au 15e siècle. Chassés de toutes parts, nomades par nécessité plus que par culture, ce peuple sans territoire compact parle la même langue, le Roumanie. Ils sont aujourd'hui 12 millions de roms en Europe. Il y a une grande diversité d'origines, de modes de vie, de panoplies culturelles, de relations avec l'environnement social. Si on cherche ce qu'il aurait commun, c'est quand même que tous vivent au milieu d'une société qui est déjà peuplée. Ils arrivent toujours en second, on pourrait dire. Et ils sont, la plupart du temps, regardés comme des intrus. Victimes de préjugés, les roms préfèrent peut-être se cacher derrière ce rideau d'images fantasmées plutôt que de revendiquer leur place dans la société. Mais les choses changent. Seymir Millet est le président fondateur de La Voix des Roms. On parle beaucoup des roms roumains, par exemple, qui sont en France, mais ça ne représente que 15 à 20 000 personnes sur au moins un demi-million de roms qui vivent en France. Et dont la plupart, 96-97%, sont de citoyenneté française. Seymir Millet n'hésite pas à dénoncer un sentiment d'antitiganisme dans la société française que les événements de l'été n'ont fait que raviver. C'est ça, c'est ça.